Sur le front des incendies, retour progressif au calme dans le Var, mais d'autres foyers se sont déclarés dans la journée, dans les Pyrénées ou encore près de Dignes et en Corse. La montagne brûle toujours. Le point sur la situation avec Bertrand Boyer. La vallée est encaissée, difficile d'accès. Elle s'est transformée en un chaudron. Un piège pour la centaine de pompiers qui luttent toujours ce soir à 20 km au nord d'Ajaccio. Et déjà, 2000 hectares partis en fumée. Épuisés, les pompiers attendaient aujourd'hui des renforts du continent. Cinq jours après le déclenchement de l'incendie, le premier bilan écologique est amer. Ici, on a autour de nous différents stades de combustion, des pins qui ont brûlé en quasi-totalité, on va dire calcinés. D'autres sur lesquels il reste une bonne part du feuillage, voire même quelques petites toux vertes au sommet. Mais on peut dire, sans beaucoup de risque de se tromper, qu'ils sont tous condamnés. Dans les Pyrénées-Orientales, le combat contre le feu a également été rude. 200 hommes ont lutté depuis hier après-midi dans une zone de moyenne montagne très difficile d'accès. 200 hectares de garrigues et résineux ont disparu. Le feu est maintenant sous contrôle. C'est désormais l'heure de la surveillance. Ça nécessite un dispositif sur du long terme pour pouvoir surveiller toutes les reprises de feu potentielles. Toutes les petites fumeroles que vous avez pu voir sont des reprises de feu potentielles. Donc l'intégralité du chantier doit être traitée pour que ce chantier soit considéré comme terminé. Près de Dignes, dans les Alpes de Haute-Provence, le feu qui s'est déclaré hier après-midi dans ce hangar stockant de la paille a dévoré 120 hectares de forêt. Désormais maîtrisé, l'incendie laisse derrière lui un paysage dévasté. Un spectacle de désolation que l'on trouve sur les pentes du massif des Morts. Sur 25 kilomètres de long, des arbres calcinés, de la cendre et le silence. Au total, 10 000 hectares détruits. Seule satisfaction pour les pompiers, le feu est sous contrôle. Plus aucune fumerole ne s'élève du sol et les soldats du feu ont allégé leur dispositif. Depuis début juillet, ce sont 15 000 hectares de forêt qui ont disparu en zone méditerranéenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !